La vidéo d'aujourd'hui elle est assez importante parce que je vais vous parler d'un état d'esprit à acquérir, d'un état d'esprit à implémenter vraiment dans votre cerveau, à internaliser dans votre cerveau. C'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Il en découle des actions évidemment, mais les actions c'est toujours plus facile à prendre. C'est-à-dire que les actions il suffit de se forcer. Mais les états d'esprit, intégrer un nouvel état d'esprit, ce n'est pas forcément toujours facile. On a un problème qui est un problème majeur je trouve de nos jours dans notre société, c'est qu'on est à la recherche de la pilule magique. Donc si vous regardez, dans n'importe quel cas, on va essayer de vous donner, et évidemment c'est très rentable d'un point de vue marketing, mais de vous dire ok, pour ce problème-là, il y a une solution et il suffit d'avaler cette pilule-là. Par exemple, quelque chose comme la dépression. Le fait de déprimer, finalement c'est un faisceau de symptômes. C'est plein de symptômes qui finalement, plein de choses différentes qui vont vous amener à cette dépression. Et aujourd'hui on vous dit, si vous êtes déprimé, on va vous donner un antidépresseur et puis ça va finir par aller mieux, on va vous donner cette pilule magique. Et c'est toujours le même souci, c'est ce concept qu'il y a une pilule magique, il y a quelque chose qui sans effort, sans action de votre part, va vous permettre d'atteindre, enfin de solutionner le problème. Donc on maintient toujours les gens dans cet état de zombification, où ils n'ont pas à prendre d'action, ils n'ont pas vraiment de volonté propre à avoir, et on va leur donner la solution, on va leur présenter quelque chose qui va leur apporter la solution miracle, la pilule magique. Et la réalité c'est que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ces pilules magiques ne fonctionnent pas. On voit bien avec les antidépresseurs par exemple, ça ne fonctionne pas. On le voit bien aussi, si je prends un autre exemple avec le fait de perdre du poids. On sait très bien comment il faut faire pour être en forme, on sait très bien comment il faut faire pour perdre du poids. Si vous aussi, vous aujourd'hui vous voulez perdre du poids, si vous aussi vous voulez avoir un corps qui est en forme, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est faire quelque chose régulièrement, faire du sport régulièrement, adapter son alimentation. Ça on le sait, ça fonctionne, pas tout simplement, enfin pourquoi ça fonctionne ? Tout simplement parce que c'est mécanique et que le corps humain fonctionne comme ça. Donc ça, ça fonctionne. Mais on va préférer justement essayer d'aller vers la pilule magique, aller vers le régime miracle, aller vers la ceinture d'électrostimulation qui sans effort va vous donner des résultats. On va toujours essayer de nous imposer quelque part et nous rentrer dans la tête que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que cette ceinture d'électrostimulation va mieux fonctionner que si vous allez faire de la musculation tous les jours. Toujours cette idée de la pilule miracle. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, si aujourd'hui vous voulez atteindre vos objectifs, si aujourd'hui vous avez des grands rêves, si vous avez ne serait-ce qu'un objectif par exemple d'être en forme dans votre corps, c'est facile, c'est très facile, mais ça demande simplement de réfléchir d'une nouvelle façon. Et ce n'est pas évident parce qu'on est entouré, enfin on est bombardé, on est bombardé de publicité, on est entouré aussi de gens qui vont nous dire ou qui vont penser justement qu'on va aller vers cette pilule miracle. Ça va être plus facile d'aller vers la pilule miracle, ça va être plus facile de faire ce nouveau régime à la mode, ça va être plus facile d'utiliser ce nouvel appareil à la mode qui va nous permettre rapidement et sans effort d'obtenir ce qu'on veut. Et ça c'est faux. Donc vous devez comprendre que pour réussir à atteindre ce qui est important pour vous, vous allez devoir changer d'état d'esprit. A partir du moment où vous avez changé d'état d'esprit, vous avez déjà gagné quasiment, vous avez déjà fait une énorme partie du chemin. Et pour moi, cette nouvelle façon de réfléchir et ensuite cette nouvelle façon d'agir, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, je vais utiliser ce qu'on appelle l'effet cumulé. Je vais faire justement cette petite chose tous les jours, cette petite chose régulière tous les jours, mais qui répéter, 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 répéter encore va me donner des résultats énormes. C'est ça l'effet cumulé, c'est ce fait de partir avec une toute petite boule de neige, une mini boule de neige qu'on va faire rouler, 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 rouler jusqu'à jour après jour jusqu'à ce que ça devienne une avalanche. Donc il ne faut pas viser la pilule magique, il ne faut pas viser la pilule sans effort et il ne faut pas viser le résultat immédiat. Il faut viser la petite action qu'on répète tous les jours et viser le résultat court terme. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on va s'imaginer que parce qu'on fait ça, parce qu'on fait une petite action tous les jours, ça va prendre des années. Mais ce n'est pas vrai. Mais honnêtement, si vous vous mettez, si je reprends l'exemple du sport, si vous vous mettez à travailler tous les jours, à améliorer tous les jours, ne serait-ce que d'un pour cent votre alimentation et à tous les jours faire par exemple 15 à 20 minutes de sport, vous allez voir que dans un an, vous allez avoir des résultats qui vont juste être hallucinants. Honnêtement, vous allez avoir des résultats qui vont être hallucinants. Mais ce qui se passe en général, c'est qu'on n'a pas de résultat parce qu'on va de pilule magique en pilule magique, d'échec en échec, sans à un moment donné se poser la question et se dire « Ok, si je changeais mon approche ? » « Si je prenais une approche qui était différente ? » Imaginez, vous voulez perdre du poids, vous faites 20 minutes de musculation par jour, ou alors vous faites 20 minutes de course à pied par jour, ou alors vous alternez un jour A, un jour B. Vous voulez justement lancer une chaîne YouTube, lancer votre activité sur Internet, vous faites une vidéo tous les jours. Vous faites une vidéo tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an si vous le faites tous les jours ? Vous allez avoir des résultats qui vont vraiment être à la hauteur. Et pour un effort qui finalement ne va pas être si énorme que ça, parce que si vous le commencez progressivement, c'est-à-dire que si vous commencez à mettre en place cet effet cumulé, donc sous forme d'habitude, et que ces habitudes vous les mettez en place progressivement, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc aujourd'hui, je ne m'adressais pas à ceux qui sont déjà convaincus que l'effet cumulé, et donc l'action qui en découle, les habitudes, sont le meilleur moyen, parce que je t'imagine que maintenant il y en a qui regardent cette chaîne et qui sont persuadés, tout comme moi, que le fait de mettre en place des habitudes, cette petite action répétée tous les jours, est le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs. Je voulais simplement m'adresser aux autres personnes qui viennent peut-être de découvrir cette chaîne ou qui ne sont pas encore convaincus, et vous dire que vraiment, si vous vous mettez à changer l'état d'esprit, si vous commencez à réfléchir en termes d'effet cumulé, je vais mettre en place une petite chose tous les jours qui va m'amener inévitablement et automatiquement à mon objectif, vous allez commencer à avoir des résultats, vraiment des résultats importants dans votre vie. Le soleil commence à se lever, il fait vraiment, il va faire un super super beau temps aujourd'hui, ça va super, ça va vraiment faire beau. Je me lève tôt tous les matins parce que je sais justement qu'en faisant la chose qui est le plus important pour moi tous les matins, je vais avoir des résultats importants et surtout je me mets dans la bonne énergie dès le matin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours accéder à la formation routine matinale, elle est toujours disponible au prix de lancement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Commencez à mettre en place cette petite chose, commencez à mettre en place tous les jours cette petite chose, ne serait-ce que 5 minutes, ça va vraiment faire la différence. Prenez action, chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501